Salut ! Aujourd'hui on fait une vidéo spéciale 1000 abonnés, on est bien atteint les 1000 abonnés depuis un moment, mais j'avais proposé à cette occasion une FAQ à laquelle vous avez été nombreux à répondre. Nombreux, enfin en tout cas plus que ce que je pensais, c'est déjà ça. La durée de cette vidéo est assez indéterminée. Ça risque d'être long. Alors, j'ai eu quelques questions techniques, disons sur du matériel, sur, bon, quelquefois des questions techniques auxquelles j'ai essayé quand même de au moins chercher une réponse quand j'avais pas la réponse. Disons que tout ce qui est matériel, photo, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout, parce que bon, il faut bien s'y intéresser un minimum quand on veut pratiquer la photo, il faut bien connaître le matériel. Mais je suis pas trop du genre à aller voir les objectifs derniers cris qui sont sortis et quoi que ce soit. Déjà, j'ai absolument pas les moyens d'investir. Je vais vous présenter mon matériel après parce que ça m'a été demandé. Mais vous verrez qu'il s'agit vraiment d'un matériel bas de gamme, quoi. C'est le strict minimum. Et j'ai pas tant d'accessoires que ça, ou voilà. Je suis pas très matérielle et j'y connais pas beaucoup non plus en matériel. Donc je me suis dit, je vais pas aller regarder non plus les fiches techniques de chaque truc, etc. Je me suis dit, je vais répondre sincèrement aux questions. Donc ça sert à rien de chercher une réponse que j'ai pas forcément, sauf quand ça peut par contre vous aider sur certaines questions qui m'ont été posées. Donc la première question, justement, c'est une question qui m'a été posée par Marc. Il m'a donc dit qu'il venait d'acquérir un objectif macro Sigma 105 mm f2.8. Mais la question c'est surtout, quelle est l'utilité du limiteur de distance dont je vais mettre la petite photo qui m'a envoyé. Quelle est son utilité ? Pourquoi doit-on indiquer à notre objectif à quelle distance se trouve notre sujet ? Alors je me suis renseignée parce que je n'avais pas la réponse. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que ça te permet en fait d'indiquer où se trouve ton sujet. Et ça permet surtout à ce que l'objectif au moment où il va faire son autofocus, ne galère pas trop, en fait, ne rame pas trop. Surtout quand par exemple t'as, en fait, on m'a parlé par exemple d'un oiseau qui serait à 1 mètre de toit et un arrière-plan, un fond qui serait beaucoup plus loin. Donc pour éviter que l'autofocus galère entre le fond et l'oiseau pour faire la mise au point, tu peux tout à fait lui dire, ben voilà, mon sujet se trouve entre telle et telle distance. Et du coup, il va mettre beaucoup moins de temps pour faire sa mise au point en fait, tout simplement. Il va moins galérer. Donc ça te permet de gagner du temps principalement ou dans des situations un petit peu compliquées, voilà, où l'autofocus galérerait un petit peu par exemple, ça peut t'aider. Tu m'as demandé également si j'avais déjà pensé à me faire aider sur certains sujets ou certains thèmes et si je pensais faire une association avec quelqu'un ou si je préférais rouler seul. Alors là, j'ai une petite chaîne YouTube, voilà, on a atteint les mille abonnés et tout ça. Je ne pensais pas atteindre mille abonnés d'un coup comme ça, c'est allé très vite en plus. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai pour l'instant jamais songé en effet à faire des collaborations, même s'il y a certains YouTubeurs photos que je connais, certains que je connais personnellement, même en tant qu'amis, on se parle en dehors de YouTube, je veux dire. Pourquoi pas faire une collaboration ? Enfin, moi par exemple, c'est Sylvain qui a parlé de moi, donc, alors c'est pas vraiment une collaboration parce que je l'ai pas, j'étais pas au courant en fait qu'il allait parler de ma chaîne dans sa vidéo. Après, bien sûr, peut-être que ça peut se faire par la suite, si une occasion se présente en tout cas, pourquoi pas ? Après, je vais pas moi personnellement aller rechercher des partenariats ou des associations avec d'autres YouTubeurs dans le but par exemple d'avoir des vues ou d'être connue ou quoi que ce soit, ça m'est égal. Par contre, oui, si l'occasion se présente, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Me faire aider sur certains sujets, pourquoi pas aussi ? Si par exemple, j'aborde un terme qui est vraiment en dehors de mes compétences, oui, je peux sûrement faire appel à quelqu'un d'autre qui pourrait m'appuyer dans les vidéos. Ça, ça peut aussi être très sympa, je ne demande que ça. Après, il faut que l'occasion se présente, etc. Mais oui, pourquoi pas ? Ensuite, Freud, je ne sais pas si je le prononce bien, tu m'as dit, que penses-tu du Tamron objectif SP Autofocus 1750 F28 XRDI 2 LD asphérique sur un Canon 700D ? Je n'ai presque aucune idée de ce dont tu me parles. Alors oui, bien sûr, il s'agit d'un objectif, ça je l'ai bien compris, Tamron. Alors apparemment, c'est une bonne marque. Je crois qu'il y a une autre question sur Tamron qui m'est posée. C'est une marque qui plaît beaucoup. Alors j'imagine que c'est une très bonne marque, je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Sur le coup, tu m'as dit d'une focale fixe pour faire simple et de Tamron. Oui, c'est toi qui m'as demandé ce que je pensais de Tamron. Alors Tamron, je n'ai jamais vraiment essayé, donc il paraît que c'est une très bonne marque et que les objectifs Tamron sont de très bons objectifs. Moi, c'est tout ce que je peux te dire parce que c'est toute l'expérience que j'en ai. Sylvain ou d'autres chaînes pourront te dire des informations beaucoup plus pertinentes que moi parce que voilà, F28, ça me paraît pas mal du tout pour un 1750. Je ne connais pas spécialement le prix. Le 700D, il me semble que c'est un bon boîtier, meilleur que le mien. Voilà. Alors tu parlais d'une focale fixe, donc le 1750, sache que ce n'est pas une focale fixe. Par contre, une focale fixe, c'est par exemple le 50 mm. C'est un objectif tout simplement qu'il y a une seule focale et on ne peut pas zoomer avec. Donc peut-être que tu voulais dire ouverture constante. Donc si je comprends bien, le F28 a une ouverture constante à F28, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer le diaphe. Alors je dis peut-être des bêtises parce que j'avoue que je n'y connais rien. Par contre, si c'est une ouverture constante, pourquoi pas ? Mais je sais pas, est-ce que c'est pas handicapant du coup de pas pouvoir fermer plus le diaphe quand on n'a pas envie d'avoir un bokeh spécialement très flou ? Enfin, je sais pas. Voilà ma réponse. J'espère qu'elle te satisfera. Satisfera ? Tout à fait. Alors ensuite on passe à la question de Philippe qui m'a demandé « Si ce n'est pas déjà fait, peux-tu nous faire une rapide présentation de ton matos ? » Donc c'est parti. Il n'y a pas grand-chose, vous en faites pas, ça va aller très vite. J'ai un nouveau sac à dos que vous verrez un peu plus en vidéo. Il y a une vidéo qui va arriver normalement. Comme je programme mes vidéos, la FAQ sortira normalement avant la vidéo de présentation du sac à dos. Tout simplement j'ai un 1100D et je n'ai qu'un boîtier. Oui, je n'ai qu'un boîtier. Alors c'est dangereux, surtout quand on veut faire du mariage, c'est à mes risques et périls. En gros, je prends des risques. Je prends quand même le bridge au cas où j'aurai un souci. On sait jamais. Par contre, en effet, je n'ai que ce boîtier-là qui est un boîtier bas de gamme que j'ai eu d'occasion. Je n'ai absolument pas les moyens de m'acheter un autre boîtier. Mais si je le pouvais, bien entendu, je le ferai volontiers. Je m'achèterai peut-être le 70D qui peut être sympa aussi pour la vidéo et qui me permettrait d'avoir un boîtier un petit peu mieux que celui-là. Mais de toute façon, ça ne change pas énormément de choses. Je ne vais pas gagner en grosse qualité avec le 70D ou même le 60D. À la limite, j'aurai peut-être une plus grande montée en ISO. Un plus grand confort quand on monte en ISO. J'aurai peut-être un petit peu moins de bruit. Deux, trois fonctions en plus, en fait. À la limite, j'aimerais bien peut-être un boîtier avec l'écran orientable. Alors, je ne sais pas si le 70D est là ou le 60D. Je ne sais pas. Mais je sais que l'un de ces deux boîtiers serait pas mal. Mais après, il faudrait que je revoie les fiches techniques parce que ça fait un moment quand même que je m'étais renseignée là-dessus. Et je n'ai toujours pas les moyens de l'acheter. Donc voilà, pour l'instant, ça reste en stand-by. Dessus, il y a un 18-55, l'objectif kit qui est livré avec. J'ai également un 75-300, je ne sais jamais c'est quel focale, qui est vraiment sympa comme téléobjectif. Alors, je crois qu'il n'est pas stabilisé. Vous voyez, je ne connais même pas mon matériel. Par contre, moi, il me suffit largement pour faire ce que je veux faire. Quelques portraits au téléobjectif, quelques animaux de temps en temps, j'arrive à avoir des trucs sympas. Et mon objectif préféré, le 50mm f1.8 que j'ai eu en cadeau. Je ne vous dirai pas par qui. Je l'ai déjà dit de toute façon dans une vidéo. Il est vraiment sympa. Un 8, voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Le fait que ce soit une focale fixe fait qu'il y a un meilleur piqué, qu'il y a une meilleure qualité. Et c'est vrai que personnellement, je le ressens vraiment quand je fais mes portraits avec celui-là. J'en suis ravie de mes portraits. J'ai un bokeh magnifique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est un objectif qui me convient tout à fait. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus. Alors, pour une question de confort, je pourrais avoir plus et ça me serait en effet nécessaire. Ce serait pas mal. Par contre, ce n'est pas un besoin vital. Je veux dire, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je peux faire ma passion, je peux faire la photo et je peux faire mon travail avec ce matériel-là. J'ai aussi deux télécommandes d'ailleurs pour m'amuser un petit peu quand je veux faire des poses longues ou quoi que ce soit. Quand je veux mettre le flash, j'ai un flash aussi, un flash cobra. Par contre, je ne remets pas la main dessus ces derniers jours. Il faut vraiment que je cherche après. Après, j'ai vite fait deux, trois accessoires. On va dire une bague d'inversion pour faire de la macro. Et un filtre ND pour faire des poses longues. Voilà, en plein jour. Je suis pauvre de matériel. Mais ça me suffit. Franchement, je me débrouille largement avec et je ne me sens pas handicapée par le matériel que j'ai. C'est toujours bien d'avoir un boîtier de secours. C'est surtout ça en fait. C'est la nécessité d'avoir un boîtier de secours au cas où. Vraiment être sûre de ne pas être embêtée un jour où j'assure un mariage. Alors, on va essayer d'avancer parce que déjà je traîne. Patrick, tu es plutôt focale fixe ou zoom ? Alors, focale fixe. Focale préférée pour APS-C, c'est mon 50 mm F1-8. Comme je viens d'en parler. Je suis plus focale fixe. Après, c'est vrai que dans certaines situations, avoir un zoom, ça peut être pas mal. Pour éviter de devoir se rapprocher et s'éloigner du sujet. Mais 50 mm est pas mal en fait. Donc focale fixe, après ça dépend laquelle. Tu penses migrer vers le full frame pour ton activité ? Alors, euh... Si un jour, j'ai de l'argent qui me tombe comme ça, euh... Oui. Par contre, dans l'immédiat et dans la réalité à venir, en tout cas, bon, même si on sait pas de quoi l'avenir est fait, logiquement, c'est pas prévu que demain, je gagne au loto. Surtout quand on y joue pas. C'est encore plus compliqué. Pour l'instant, non. Après, dans une réalité altérée, pourquoi pas ? As-tu essayé un mirrorless ? Alors, vous connaissez déjà la réponse. As-tu songé à ce type de matériel dans le futur ? Bon bah, c'est un peu la même réponse que pour le full frame. En plus, faudrait vraiment que je me renseigne beaucoup plus sur la différence entre tout ça, mirrorless, full frame, APS-C, quelles sont vraiment les différences ? Je sais qu'il y a une grosse différence de capteur, etc. Mais j'en connais pas plus que ça, tu vois. Donc, pour être honnête, pour l'instant, as-tu songé à ce type de matériel dans le futur ? Euh... Non. Honnêtement, non. Pas pour le moment. Pourquoi pas m'y intéresser plus tard, j'en sais rien. Mais pour l'instant, non, c'est pas prévu. Pour tes shootings, tu utilises quel mode ? Priorité ouverture, la plupart du temps. Après, ça arrive que je passe en priorité vitesse, quand c'est nécessaire. Ou en manuel, en fait, directement. Après, j'ai déjà eu le coup de vouloir faire la maligne et être en manuel. Et d'avoir quelques soucis parce que, en fait, j'avais un temps nuageux. Et le soleil qui apparaissait de temps en temps. Alors, quand on est en manuel dans ces moments-là, c'est même pas la peine. Une fois sur deux, les photos sont cramées parce que le soleil vient juste d'apparaître à ce moment-là. La luminosité changeait énormément. Et du coup, c'est très compliqué dans ces moments-là. Et parfois, on est frustré de louper une photo qui aurait pu être parfaite s'il n'y avait pas ce problème de luminosité. Donc, j'ai tendance à opter un peu plus pour la priorité ouverture maintenant. Voilà. Quel objectif te ferait plaisir si tu en avais les moyens ? Donc, faudrait que je me renseigne sur la question. Peut-être rester avec des focales fixes à 70 mm, par exemple. Ça peut être pas mal. J'ai déjà vu quelques focales comme ça passer qui avaient l'air intéressantes. Avec des ouvertures intéressantes aussi. Enfin, une focale... Alors, je sais pas. J'y connais rien. Mais dans le genre 70, 300, f2.8 par exemple, ça peut être pas mal. Voilà. Après, je connais pas les marques. Je connais pas les modèles ou quoi que ce soit. Donc, je saurais pas en dire imprécisément. Mais je sais qu'une focale entre 70 et 300 à f2.8, ça pourrait être sympa. Et je pense que je pourrais m'amuser avec ça. Alors, David me demande Salut, c'est quoi ton vrai métier ? Donc, cette question m'a fait rigoler. Déjà, qu'appelles-tu métier ? Qu'appelles-tu vrai métier ? Faut voir comment on définit les choses. Disons que si tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, je vais te répondre Je fais ce que j'aime faire, en fait. Des choses que j'aime bien faire. J'essaye au maximum de faire des choses qui me rendent heureuse. En fait, j'essaye d'être heureuse au quotidien. Donc, ça paraît un petit peu délirant, quoi, comme réponse. Je peux le concevoir. Donc, mon métier à proprement parler, on va dire. Je suis photographe auto-entrepreneur depuis mars 2017. Par contre, à côté de ça, je fais des vidéos et je passe beaucoup de temps à tourner les vidéos. Enfin, les préparer déjà avant. Les tourner, les monter, les uploader. Enfin, ça prend un temps de malade. Donc, je dirais que c'est un peu 50-50, tu vois, entre les deux. Je passe beaucoup de temps sur ma boîte et tout ça. Je passe aussi énormément de temps sur ma chaîne. Parfois, plus l'un que l'autre, ça dépend des moments. Est-ce que, pour autant, le temps que je consacre à ma chaîne est considéré comme un métier ? Non. Voilà. Mais ce que je fais au quotidien, c'est ça, en fait. C'est mon travail de photo et mon travail, si on peut appeler ça comme ça, de vidéo. Et puis, moi aussi, d'apprendre aussi la photo. Donc, ça fait partie d'un travail que je m'impose aussi. C'est d'essayer d'apprendre au quotidien, toujours me former, toujours apprendre les choses tous les jours. Je pense avoir un peu trop développé. On est d'accord. Mais c'est moi, je suis comme ça. Traveling Petit Pain m'a aussi posé quelques questions. Alors, qui, quoi, t'as donné envie de faire de la photo ? Bah, en fait, je ne sais pas. Il n'y a rien de spécial. Si, à la base, les nuages, on va dire, le ciel, les formes qu'on pouvait trouver dans le ciel, ça m'a beaucoup attirée, en fait, depuis toute petite. Et je me souviens que quand on était sur la route, en voiture, à chaque fois, moi, j'avais la tête dans les nuages, quoi. Je regardais les nuages tout le long de la route. Surtout quand il y avait un coucher de soleil, j'étais hypnotisée par le ciel, en fait. Et je me souviens qu'ils ne comprenaient pas trop et s'en foutaient un petit peu. Moi, j'étais là, regarde, mais c'est magnifique et tout ! Mais ça, j'étais vraiment toute petite. Je devais avoir une dizaine d'années à ce moment-là. Et disons qu'on m'a pas forcément... Bon, à l'époque, Internet, il n'y avait pas trop. Et on m'a pas trop apporté les connaissances avec la photo, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait des choses à connaître, en fait, en photo. Et avec l'âge, en fait, j'ai fini par m'acheter un bridge. Donc, c'est là que vraiment, j'ai commencé à développer un peu la composition, le cadrage et tout ça. Et à essayer d'être un peu plus sensible à ça. Mais en fait, ouais, depuis toujours, j'ai toujours adoré prendre en photo des belles choses. Et au départ, c'était vraiment les nuages, quoi, et les couleurs qu'il y avait dans le ciel. Quelle a été la chose la plus difficile à faire en photo pour toi ? La photo de nouveau-né, à la limite, enfin, manipulée. Le nouveau-né, c'est pas la photo en elle-même. C'est le fait de devoir manipuler le bébé, de devoir faire attention. Alors, je vais vous apprendre une chose sur moi. J'ai des allergies, visiblement, qui se déclenchent parfois. Je ne sais pas quand. Il n'y a pas de facteur précis. Je veux dire, c'est pas la poussière, les poils de chat, c'est pas... Il n'y a pas de raison précise, mais ça se déclenche parfois. Comme là, par exemple. Ça a décidé de se déclencher là, tout de suite. Et ça m'arrive une fois, tous les six mois, le truc, tu vois. Mais là, il faut que ça se déclenche là, tout de suite, tu vois. Je vous apprends quelque chose sur moi, que j'apprends moi-même en même temps, c'est que j'ai des allergies. Je ne sais juste pas à quoi du tout. As-tu une anecdote amusante à nous partager à propos de tes shootings ? À propos de mes shootings, oui, à la limite, oui. J'ai eu un problème, particulièrement dans les premiers shootings que j'ai faits. Avec... C'était des shootings avec des bébés, en fait. Ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci avec les bébés. Mais juste, en fait, j'avais un souci, c'est que j'avais très chaud. Avec l'exercice de faire la photo et tout, de se plier dans tous les sens pour prendre en photo le bébé. On sue, on a chaud, enfin voilà. Et j'avais un gros souci avec mes lunettes. Et donc, sur l'œilleton et sur mes lunettes, je commençais à avoir de la buée, en fait, qui se formait. Et du coup, après, je ne voyais plus rien, quoi. Donc, c'était très compliqué de shooter dans ces conditions. J'ai été obligée d'enlever mes lunettes, faire une pause et tout ça. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, l'œilleton, on pouvait le régler à notre vue. Sauf si on a une correction trop importante. Moi, avec la correction que j'ai, on va dire, c'est le maximum, je peux régler l'œilleton à ma vue. Et en fait, quand j'ai découvert ça, ça m'a un peu changé la vie, quoi. Parce que du coup, maintenant, je fais mes shootings sans mes lunettes. Et donc, dans l'œilleton, je vois correctement, je n'ai pas de souci. Et je peux bien faire ma mise au point et tout ça. Et par contre, moi, je n'ai pas besoin de mes lunettes pour faire mes photos. Pourquoi la vache qui rit, rit ? Je ne sais pas où est-ce que ça a déconné. Parce que jusque-là, tes questions étaient très pertinentes. Mais là, d'un coup, t'es parti, on ne sait pas trop où. Je rassure tout le monde, on se connaît, on peut se charrier. Je ne me permettrai pas ce genre de blague. Ensuite, on passe à Legrand Dupont. Alors, je dis ton nom en entier, enfin ton pseudo, parce que je ne connais pas ton prénom. Et tu as beaucoup de questions. Je te remercie parce qu'à la base, je ne savais pas si j'allais avoir suffisamment de questions. Au final, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, il y a peut-être certaines questions auxquelles je vais répondre rapidement. Mais j'ai envie de répondre à toutes les questions. Alors, je réponds à toutes les questions. C'est comme ça. Je vous torturerai jusqu'au bout. Crois-tu aux prédispositions en photo ou penses-tu que tout le monde peut y arriver pourvu qu'il travaille ? Alors, en effet, je pense qu'on a des prédispositions dans le sens où je pense que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'art. Pas seulement en photo, en fait. Je pense plus pour l'art en général. On a la fibre artistique ou on ne l'a pas. Ça, je pense que même si c'est quelque chose qui peut se développer, bien sûr, je pense que de base, on en a plus ou moins. Après, bien sûr, tant qu'on travaille, on peut y arriver. Réussir à comprendre la photo, c'est aussi beaucoup de technique, même si on n'est pas sensible spécialement à l'art. On peut très bien comprendre les aspects techniques, etc. Composition, être très carré et puis ne pas spécialement apporter une fibre artistique. Après, je pense que c'est la fibre artistique qui fera le petit plus. Mais le travail de base, avoir une bonne photo, tout le monde peut le faire. Ça, c'est certain. Après, avoir la photo avec l'émotion et le message qu'elle dégage, en laissant complètement de côté l'aspect technique, qui parfois peut être complètement... Enfin, il y a des super belles photos qui ont un côté technique complètement pourri. Enfin, cette photo-là, d'un point de vue technique, elle n'est pas bonne du tout. Par contre, d'un point de vue émotion, il y a énormément de choses. Ce baiser est certainement le plus connu de la photographie, quoi. Voilà, l'aspect technique, c'est une chose. Après, oui, il y a peut-être des fibres artistiques, des sensibilités qui peuvent plus ou moins développer selon les personnes. Mais même ça, je pense que ça se travaille. Donc, oui, avec du travail, on peut y arriver. Quel âge as-tu ? Alors, c'est marrant parce que cette question, j'hésite toujours. Ça paraît très bête, mais il faut toujours que je calcule et que je réfléchisse par rapport à mon année de naissance parce qu'en fait, je ne fais pas attention à mon âge. J'ai, pour être sûre, je viens d'avoir 25 ans. En fait, c'est vrai que c'est une question même que je pose rarement aux gens parce que je ne fais pas... Enfin, autant il y a des gens avec qui je peux m'entendre super bien et qui vont en voir une quarantaine d'années. Autant il y a des gens avec qui je ne vais pas m'entendre du tout alors qu'ils ont mon âge. Oui, je pars en cacahuètes sur toutes les questions, même les plus simples. Je ne sais pas faire simple en fait, c'est ouf. Envisages-tu d'acheter du matériel prochainement à lequel ? Donc bon, c'est un peu la même question que Patrick. Euh, non, oui, peut-être. Si j'ai l'occasion, t'as compris. Depuis quand t'intéresses-tu à la photo ? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, depuis toute petite. Après, vraiment m'intéresser à la technique, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait deux ans et demi, trois ans où vraiment j'ai commencé à m'intéresser... J'avais mon bridge à l'époque et je commençais à m'intéresser à l'aspect vraiment technique de la photo. Mais avant ça, pendant des années, j'ai fait de la photo sans savoir le côté technique. Mais j'adorais faire des photos, parfois je les trouvais super bien mais sans trop comprendre pourquoi. Et on va dire que je fais vraiment de la photo depuis 5-6 ans et que je m'intéresse vraiment au côté technique. Et j'ai envie de me professionnaliser et donc de maîtriser la pratique depuis 2-3 ans. Es-tu allée voir une expo dernièrement ? Alors non, pas du tout. Par contre, j'aimerais bien en voir une et d'ailleurs je fais une petite pub au passage. Si vous vivez dans le sud de la France, alors je sais plus quel coin exactement, je suis désolée, mais il y a Cathy qui fait une exposition du 4 septembre jusqu'à fin décembre. Il me semble, je crois que c'est le 19 ou le 20 décembre. En tout cas, ça dure un moment. Donc si vous souhaitez aller voir, allez-y. Ça a l'air super. Moi, personnellement, si je pouvais faire la route et aller jusque là-bas, je le ferai. Et voilà, je trouve que c'est tout à fait légitime. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait des photos magnifiques. C'est de la photo d'Urbex qui sera exposée. Donc allez-y, ça a l'air génial. Dans quelle direction aimerais-tu faire évoluer à ta chaîne ? Alors, j'aime bien l'aspect psychologique de la photo, en fait. Alors j'aime bien le côté histoire de la photo parce qu'on parle beaucoup de la technique, de la composition, du cadrage et tout ça. Mais il y a d'autres aspects que j'aimerais bien explorer, des trucs justement dont on parle peu ou pas assez à mon goût, comme l'histoire de la photo, même si on en parle quand même. Je trouve que c'est très intéressant, en fait. Et ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous apprend beaucoup plus comment fonctionne un appareil photo à la base. C'est vraiment... j'aime bien découvrir les bases des choses. Et voilà, l'histoire de la photo, c'est sympa. Donc j'aimerais bien continuer ce concept. J'ai l'impression qu'il plaît un peu. Alors c'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai de bons retours dessus, même si c'est pas ce qui provoque le plus de vues. Alors c'est peut-être pas ce que la communauté YouTube attend en général, ce genre de vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, les retours que j'en ai sont positifs. Personnellement, j'aime beaucoup faire ce concept, parce qu'en plus j'en apprends beaucoup aussi. Voilà, ça j'aimerais bien continuer. Ensuite, peut-être d'autres aspects qu'on voit moins en photo. Par exemple, l'aspect un peu psychologique d'une photo. Quel message une photo peut véhiculer ? Pourquoi ? Comment donner une impression, une ambiance et une photo ? S'intéresser un petit peu plus à ce côté-là, le côté psychologique de l'art en lui-même, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'exploite un peu quand je fais les analyses de sites photos. J'essaye aussi d'analyser un petit peu psychologiquement comment est le photographe à travers ces photos. Je trouve l'exercice très intéressant. J'aimerais me renseigner un petit peu plus là-dessus et creuser le sujet pour pouvoir exploiter ça un petit peu plus en vidéo. Des tutos... J'ai pas énormément de tutos à faire en fait, à part à la limite de la retouche, vous montrer un petit peu comment moi je retouche mes photos, parce que chacun a un petit peu sa méthode et sa manière. Donc ça c'est un peu propre à chacun. Mais après, des tutos en eux-mêmes, je vois pas quoi vous apportez à part des choses, je vous dis, qu'on a déjà vues et revues sur d'autres chaînes. L'aspect aussi auto-entrepreneur qui va être développé là prochainement, même si je viens d'apprendre qu'il y a des choses qui ont changé et la vidéo est déjà programmée, donc youpi ! Donc bon, c'est pas grave, c'est quand même encore valable pour cette année, ce que vous verrez dans la vidéo sur l'auto-entrepreneuriat. Il y a plein de choses après, j'ai énormément d'idées en fait, justement j'ai un peu de mal à faire le tri dans mes idées, il y a beaucoup beaucoup d'idées de vidéos que j'ai, j'ai parfois du mal à savoir par quoi commencer. Qu'est-ce qui te plaît dans la photo ? Donc qu'est-ce qui me plaît le plus dans la photo ? Moi j'aime beaucoup la photo d'animaux, j'aime beaucoup la photo de famille, bébé, tout ce qui est émotions spontanées en fait, des moments capturés en famille, entre amis même, mais ce sont les émotions en elles-mêmes qui sont capturées, que j'aime bien en fait. Le fait que les gens étaient entre eux à ce moment-là, ils sont pas en train de poser et moi j'ai réussi à faire ressortir ça dans la photo. Et la photo d'animaux aussi j'aime beaucoup, ça je peux m'entraîner à la maison, il y a de quoi faire. Préfères-tu les photos composées ou les photos prises sur l'instant ? Je pense plus les photos prises sur l'instant. Comme je disais, les moments spontanés, un petit peu en famille, etc. Les événements, les soirées, enfin les moments où les gens s'amusent, jouent ensemble, voilà c'est super cool, j'aime bien ces moments-là. Après les photos composées, il faudrait que j'exploite un peu plus le sujet, parce que ça rend des photos magnifiques en fait. Le fait de penser sa photo bien avant, alors j'essaye de penser des choses avant, mais c'est jamais précis puisqu'en général je suis avec des sujets qui bougent, souvent avec des enfants, donc on n'a pas du tout ce qu'on veut précisément avec des enfants. Et justement c'est ça qui est bien, c'est de s'adapter, je préfère m'adapter au sujet. Après, faire des compositions, j'y ai pensé et j'y pense encore. Il y a des choses auxquelles je pense, je note mes idées en général, mais il faudrait que je prenne le temps d'exploiter l'idée et essayer les choses. J'ai du mal à m'accorder le temps, parce que c'est pas que je trouve pas le temps, quand on veut avoir le temps là, mais j'ai du mal à m'accorder le temps de faire cet exercice-là en fait. Et il faudrait que je le fasse un peu plus, parce que c'est sympa et ça réveille beaucoup la créativité. Les deux sont cools, après je pratique plus les photos dans l'instant, plus pour cause de flemme et parce que c'est plus facile. Arrives-tu à savoir que la photo que tu viens de prendre sera une photo réussie dès le moment où tu appuies sur le déclencheur ? Alors ça arrive que oui, ça arrive que non, et ça arrive que je pense que c'est une bonne photo et qu'au final je suis vachement déçue. Et ça c'est dommage quoi. Ou des fois oui, je pense que la photo est ratée, et en fait non ça va. Mais en général bon on le sent, c'est des choses qu'on sent, il y a que genre si la personne a fermé les yeux, on se rend pas forcément compte au moment où on a déclenché. Mais ça c'est quelque chose qui vient avec le temps. Alors petit à petit on commence à savoir si la photo est réussie ou pas. Es-tu plutôt écran ou viseur ? Alors viseur sans hésitation. J'utilise jamais l'écran, à part quand je dois faire de la pose longue, parce que je mets de ma règle des tiers pour composer un petit peu plus et cadrer. Mais en général non, c'est le viseur. Je regarde pas sur l'écran du tout du tout. D'ailleurs quand je fais une photo avec le bridge, j'ai tendance à regarder et je vois rien forcément. Attaches-tu de l'importance au regard des autres ? Alors comme j'explique dans une autre vidéo, non pas du tout. Enfin, après pas du tout, c'est peut-être un peu exagéré. C'est vrai que le regard des autres nous intéresse toujours plus ou moins. Mais par contre, j'essaye le plus possible de m'en détacher, de faire en sorte que ça m'atteigne pas en tout cas, parce que je suis une personne qui est très sensible et qui a beaucoup, beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup subi le regard des autres, beaucoup... Enfin, j'ai pas été martyrisée hein, mais simplement j'ai beaucoup trop accordé d'importance au regard des autres en fait. Et justement, ça me stressait tellement que j'avais l'air ridicule. Tellement j'étais là à me demander ce qu'on pense de moi, est-ce que là ça va ? Parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de parcours en fait depuis. Aujourd'hui, je m'assume moi, tel que je suis. Et du coup, le regard des autres, enfin, ça découle naturellement de ça en fait. Comme je m'assume et que je m'en fiche du regard des autres, finalement, le regard des autres en général est plutôt bienveillant. Enfin, en tout cas, sur ce que j'en vois. Après, il y a toujours des retours négatifs, des gens un petit peu plus qui vont pas dire les choses déliquêtement, quoi que ce soit. Le tout, c'est de s'en détacher et... Mais c'est pas facile à faire hein. Mais aujourd'hui, j'y arrive beaucoup plus en tout cas. Après, je prends ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a à prendre. Je me détache pas complètement de mes sentiments. Pour autant, voilà, j'adore communiquer avec les gens. Quand j'ai des abonnés qui m'écrivent, justement, je suis ravie, j'ai des bons retours. Je discute avec eux volontiers. Je les aide aussi, je leur donne des conseils s'ils ont envie. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces échanges-là et ça m'apporte beaucoup de choses. Mais juste, voilà, je prends ce qui est bon, ce qui est positif et ce qu'il y a de mauvais, je le mets de côté. Parfois, je m'en sers pour me remettre un peu en question. Mais voilà, sans me laisser atteindre et sans me dire « Oh mon Dieu, c'est contre moi, mon Dieu... » Non, aujourd'hui ça va. « Ne te sens-tu pas parfois écrasé par la qualité du travail de certains photographes ? » Merci, c'est gentil ! Non mais, je pense voir ce que tu veux dire. Alors, écrasé, non, au contraire. J'admire le travail des autres et j'essaye justement. En général, quand on n'accorde pas trop d'importance au regard... Au contraire, justement, quand on n'accorde pas trop d'importance au regard des autres, on a tendance nous-mêmes à ne plus envoyer des critiques ou de la jalousie même sur les autres. Quand quelqu'un fait des photos magnifiques, on peut éventuellement ressentir une petite jalousie ou quoi que ce soit, ou se dire « mince, c'est beaucoup mieux que ce que je fais ». Alors oui, c'est mieux que ce que je fais, mais bon, ça ne veut pas dire que ce que je fais est nul. On a tous un travail différent. Tous les photographes ont un travail différent. On a tous un niveau différent. On a tous une fibre différente. On a tous des messages différents à faire passer, des personnalités différentes. Donc, je ne me compare pas aux autres en fait, tout simplement. Je ne me compare pas aux autres photographes. Au contraire, j'admire les autres photographes et je suis toujours contente de voir le travail des autres en fait. Arnaud Thiry marche dans les pas de Sébastien Rouignan, Sylvain dans les pas d'Arnaud Thiry et Jeff dans les pas de Sylvain. Et est-ce que moi, par hasard, je n'aurais pas l'impression de marcher dans les pas de Jeff ? Tu m'as dit qu'il n'y avait rien de méchant à ça, etc. Je ne me vexe pas du tout. T'inquiète pas, je ne l'ai pas mal pris du tout. Peut-être que mes vidéos sont similaires à ce que faisait Sylvain, qu'en fait encore Sylvain actuellement, qu'est-ce que fait Jeff ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Après, quand je regarde leurs vidéos, je vois leur personnalité, je vois ce qu'eux apportent à la photo. Ils apportent tous quelque chose de différent, donc j'espère quand même apporter quelque chose de différent. Voilà, parce que si c'est pour faire la même chose, ça ne sert à rien. Mais j'essaye d'apporter ma touche personnelle. Il n'y a pas qu'eux et moi dans les youtubeurs photo. Il y en a plein d'autres qui ont beaucoup de talent. Il y en a qui commencent à peine leurs chaînes et il y en a d'autres qui font déjà depuis un moment. Alors après, je ne dirais pas que je marche dans les pales de Jeff. En plus, je crois que j'ai commencé ma chaîne avant lui. Au final, comme j'ai fait une pause pendant un moment, lui, il a beaucoup plus travaillé sa chaîne que moi. On n'a pas du tout eu le même rythme, pas du tout la même avancée, pas du tout la même évolution. On est tous différents, en fait. On porte tous une touche différente et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup de youtubeurs. sur la photo, même si parfois, c'est des choses un peu similaires. J'aime bien ce que chacun importe. Alors, Cathy, j'ai parlé de son exposition juste avant et elle m'a posé également des questions. Quel est le moment que tu préfères quand tu fais une photo ? Est-ce que c'est, donc là, d'un point de vue composition, développement ? Alors, je dirais que le moment que je préfère, ouais, c'est peut-être après un bon shooting, quand ça fait un moment que, enfin, que ça a duré longtemps et que je suis fatiguée en rentrant et tout ça, voir les photos résultantes, les bonnes photos en tout cas, sur mon écran, voir un peu ce que ça donne et surtout quand j'ai la surprise de voir certaines excellentes photos. Voilà, c'est la satisfaction, en fait, de voir le travail accompli et après avoir bien morflé, après être bien fatigué, tu vois. Toi, tu me parlais aussi du bruit du déclencheur. J'aime beaucoup le bruit du déclencheur des appareils photos réflexes, mais parfois, il m'énerve aussi parce que quand il faut être silencieux, c'est pas pratique du tout. Ensuite, sais-tu comment ça se passe pour la protection des photos publiées sur des sites ou sur Facebook ? Est-ce que le fait de dire que les photos ne sont pas libres de droits ou d'imposer un copyright sur toutes les pages suffit à les protéger ? Et faut-il payer pour avoir un copyright ? Alors, non, tu ne dois pas payer pour avoir un copyright. Par contre, le copyright que tu mets sur tes photos est censé le protéger. Tu peux aussi, enfin, est censé le protéger en théorie après, enfin. Toi, si à un moment donné, tu vas avoir un conflit avec quelqu'un par rapport à des droits d'auteur, tu peux tout à fait prouver que tu es bien l'auteur de ta photo en montrant ton RAW. Le fichier RAW, ça va être ton fichier preuve. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un fichier qui vaut mieux éviter d'envoyer à des gens parce qu'ils peuvent après prétendre qu'ils sont auteurs de la photo. Ce fichier-là va être la preuve même. Ça, ça arrive dans le cas où, par exemple, il y a ta photo qui fait le buzz sous le nom de quelqu'un d'autre, par exemple. C'est possible. Le mieux, c'est quand même de mettre une signature ou un, voilà, une ta petite marque sur la photo quand tu les partages sur Facebook, surtout. Moi, personnellement, c'est surtout parce que sur Facebook, comme on peut facilement partager les photos. Yannick, maintenant, nous m'a demandé « Que penses-tu du logiciel DPP fourni avec Canon pour le développement des RAW ? » « L'as-tu déjà utilisé ? » Alors, pas du tout. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai pas eu parce qu'en fait, mon matériel, je l'ai eu d'occasion. Du coup, non. Je ne m'en suis jamais servi. Par contre, je me souviens de quelques vidéos de Sylvain. Je crois que c'était ce logiciel-là qu'il utilisait dans ses toutes premières vidéos. Allez voir. Allez voir les toutes premières vidéos de Sylvain. Mais sérieusement, je crois qu'il utilisait ce logiciel-là. Après, moi, je compte bientôt. Alors, quand je dis bientôt, c'est peut-être au mois d'octobre. Parce que, comme je vous dis, les vidéos sont déjà programmées. Je vous ferai peut-être une vidéo sur un développeur d'euros comme ça. Enfin, il y a quelques retouches possibles. Mais le but, c'est surtout de pouvoir dérotiser sans trop apporter de retouches. Si on ne veut pas passer par la retouche, par exemple. C'est un logiciel comme ça qui permet déjà de lire les fichiers RAW. Alors, même si maintenant, avec Windows 10, on peut le faire. C'est quand même vachement long, je trouve, avec Windows 10. Avec ce truc-là, je trouve que c'est un petit peu plus simple. C'est XnView. Alors, j'essaierai de vous le présenter vite fait dans une vidéo assez courte. Mais c'est un logiciel qui est sympa et dont je me sers parfois. Quand je n'ai pas envie de passer par la retouche et que je veux, par exemple, prendre 50 RAW et que je veux les convertir en JPEG tous. Juste avoir mes fichiers bruts. Plutôt que de devoir les importer dans Lightroom, les exporter. Enfin, sachant qu'en plus, je veux la retouche. Donc, du coup, il faut que je prenne mon RAW de base. Enfin, voilà. Et enfin, sur Facebook, j'ai une question de Nicolas. Alors, il fallait qu'il la pose. C'était Short ou Sarwell ? Donc, la réponse est évidente. Pour moi, il n'y a pas d'autres réponses possibles. Je veux dire... Alors, c'est terminé pour les questions. Je voulais faire une vidéo tranquille, cool. Voilà, on ne se prend pas la tête. On ne fait pas attention au temps. Et du coup, on va se retrouver avec une vidéo d'une heure. C'est pas grave. Non, il devrait être un peu moins quand même. Parce qu'avec le montage, ça devrait réduire un peu. Mais ouais, quand même. On va avoir une sacrée longue vidéo. Donc, du coup, je ne vais pas plus traîner que ça. Je ne vais pas continuer, en plus, à allonger la vidéo. Parce que là, je suis en train de traîner. Et puis, je suis en train de perdre du temps. Et du coup, la vidéo dure encore plus longtemps. C'est vraiment pénible. C'est pénible, cette fille qui fait durer la vidéo en longueur comme ça. C'est horrible, c'est horrible ! Donc, je vous remercie encore une fois. Oui, je ne l'ai pas assez fait. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de réagir à mes vidéos. Merci pour vos questions, pour les questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, les commentaires ou si vous voulez approfondir un sujet un peu plus, par mail, objectiffemina.mail.com Je reste à votre disposition, comme d'habitude. Et je vous dis à mercredi pour une courte vidéo. , c'est dans l'appel. C'est parti ! Vous opponent subtle !